Eh bien ça y est, vous venez de construire votre nichoir pour mésanges. Alors c'est très bien, il est super. Vous devez vous demander pourquoi, déjà il y a une trappe, c'est à la fin de l'été, quand les mésanges ont fini de se reproduire, on enlèvera la mousse, tous les débris, voilà. Dans notre jardin, on n'a pas forcément des arbres avec des cavités. Les mésanges adorent les cavités, et donc avec un nichoir, on refait artificiellement le nichoir, la cavité qu'elles ont besoin pour nicher. Pour la pose, rien de plus simple, on se met à 2,5 mètres, 3 mètres. Plus on sera haut, moins on aura d'impact d'un prédateur possible. Alors un chat arrivera quand même à monter à l'arbre, mais il aura du mal à s'agripper et avec sa patte à rentrer dans le nichoir. Il faut faire attention, si on l'accroche sur un arbre, on ne met pas de vis, pas de clous, on peut mettre soit de la corde ou alors un fil de fer avec une gaine pour ne pas blesser l'arbre. Surtout, on évite de le mettre l'entrée en direction d'une route, où on sait qu'il va y avoir des passages de véhicules. On essaie aussi d'éviter de le mettre à un endroit en dessous, dur, du goudron, des choses comme ça, plutôt préféré de la pelouse. Si jamais il y a un petit qui tombe, un noisillon qui pourrait être nourri au sol, eh bien au moins il se fera pas mal en tombant. On essaie de trouver des milieux suffisamment naturels, où il y aura des insectes, donc proche d'un potager, d'une haie, et ça sera parfait. Le nichoir, on peut le poser à la fin de l'hiver, comme ça les mésanges vont voir qu'il existe et elles pourront directement faire leur nid dedans. Après, si vous n'avez pas eu le temps, vous le posez pendant le printemps ou à la fin de l'été, c'est pas grave, s'il ne fonctionne pas cette année, il marchera l'année prochaine. Le mieux, c'est vraiment, on regarde un après-midi, on regarde s'il y a de l'activité, les adultes qui font les allers-retours, et puis après vous aurez les petits qui vont sortir. Ce qui est génial, c'est de pouvoir avoir une branche à proximité, et souvent les petits après se fixent sur les branches à proximité. Donc c'est aussi un plaisir de les voir évoluer quand ils grandissent. Un petit détail, pour la protection du nichoir, vous pouvez mettre de l'huile de lin. En façade, ça ne sert à rien de venir raboter, de faire une belle finition, au contraire, les mésanges pourront s'agripper et mieux rentrer et sortir dedans. Voilà, bonne pause et à bientôt.